Moi, je trouve ça dommage quand c'est dans l'optique de le revendre vraiment plus cher. À la limite, si finalement on en a un dispo, OK, mais là, je trouve ça vraiment dommage pour tout le monde de Québec qui va en profiter. Au lendemain de la mise en vente des laissés-passés pour le Festival d'été de Québec, le mécontentement se fait toujours sentir. Pascale, les revendeurs s'en donnent à cœur joie. Oui, effectivement. Hier, les 105 000 billets ont trouvé preneur en à peine deux heures. Et aujourd'hui, on retrouve de nombreux billets à vendre sur les sites de revente à des prix exponentiels. Donc, sur billets.ca, on peut acheter un laissé-passé pour 385 $, alors que le prix de vente officiel est de 150. Sur Stop-Up, pour un soir seulement, le prix affiché est de 200 $. Et même scénario sur les réseaux sociaux, cet après-midi, on pouvait acheter un laissé-passé pour près de 600 $. Donc, il y a de nombreuses personnes qui profitent de l'effet de rareté pour se faire de l'argent. Et le problème, c'est que la loi actuelle de revente sur les billets n'encadre pas la revente entre particuliers. D'ailleurs, le gouvernement du Québec dit vouloir se pencher sur la question. Le principe, on en convient tous, c'est-à-dire de voir des billets comme ceux du Festival d'été de Québec se ramasser sur des sites de revente, alors que c'est un événement qui est largement subventionné par des fonds publics, c'est particulier. Et je dirais que c'est pas anecdotique non plus. On parle pas de quelque part, ce qui se retrouve là. Ça devient un modus operandi. Voyons. Operandi, oui, c'est ça. Et justement, la sortie du ministre de la Culture plus tôt aujourd'hui a étonné le Festival d'été de Québec, qui a contacté son cabinet pour rectifier quelques informations. Je pense qu'il y a un peu de manque, M. le ministre, il manque un petit peu d'information, probablement, dans le sens que nous, on est probablement l'organisation d'abord qui fait le plus pour contrer la revente. Il n'y a aucune organisation dans l'industrie qui en fait autant que nous, et ce serait de me démontrer qui, parce que j'aimerais bien le savoir. Également, de dire que nous sommes largement subventionnés par le gouvernement pour l'organisation du Festival d'été. Oui, on reçoit une subvention qui est très appréciée, mais le mot largement subventionné est beaucoup trop fort. On parle que nos subventions totales du Festival d'été sont, on parle de l'ordre de 11 à 12 %. Et en ce qui concerne la vente des billets, l'organisation du Festival d'été de Québec analyse actuellement la situation et prévoit apporter quelques changements pour l'an prochain. Merci beaucoup. Au revoir.